Ok, merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir virtuellement Alexandre Dapremont de l'École Normale Supérieure et du CNRS, qui va nous parler de parcimonie, de sélection, je crois qu'on est en français, de caractéristiques. De variables. De variables et du très joli théorème de Chapelet-Fotman. Voilà, Alexandre, c'est à toi. Merci, mais d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de rendre visite à Toulouse, même quand c'est virtuel. Et donc, je vais parler de ce travail sur la sélection de variables. Mais avant de commencer, je voudrais préciser que c'est un travail joint avec Armin Ascari, qui est doctorant à Berkeley, Laurent Elgawi, qui est son directeur de thèse, et un vieil ami, et Kantar Edjok, qui est maintenant lui aussi doctorant, mais à l'EPFL, cette fois-ci. En quoi consiste la sélection de variables pour introduire d'abord le problème statistique, disons ? L'idée, c'est tout simplement de prendre un problème de prédiction ou un problème de régression, et d'essayer de réduire le nombre de variables utilisées par le modèle pour deux raisons. La première, c'est qu'en pratique, ça améliore souvent les performances statistiques du modèle sur de nouveaux jeux de données, parce que les variables qui sont inutiles dans la prédiction agissent en pratique comme du bruit, et donc retirer du bruit de l'information qui rentre dans le modèle, ça, c'est bon pour la performance. Mais l'objectif, la plupart du temps, de cette étape de sélection de variables est plutôt une question d'interprétation. Les modèles qui ont peu de variables sont plus faciles à interpréter, et donc c'est en particulier plus facile de comprendre les mécanismes sous-jacents à ces observations. Et du coup, la sélection de variables joue un rôle très important dans la production de modèles statistiques interprétables. Donc, il y a un double objectif, le premier qui est un objectif de pure performance statistique, mais le second est peut-être le plus important, qui est celui d'essayer de mieux comprendre et de mieux souligner les mécanismes sous-jacents aux phénomènes statistiques observés. C'est un domaine qui est très ancien, très, très bien couvert. Il y a des techniques, un catalogue très large de techniques qui permettent d'effectuer cette étape de sélection de variables. Je vais en citer quelques-unes des plus connues. L'assaut est un exemple ultra classique, qui est une version parcimonieuse de la régression classique. Même chose pour la régression logistique pénalisée par une norme L1, ou pour, par exemple, les machines à support de vecteurs avec sélection de variables récursives. Donc, ça, ce sont des choses qui sont très bien comprises, pour lesquelles on les code très efficaces. Et pour illustrer un peu la raison pour laquelle ces techniques ont autant de succès, on peut partir d'un exemple sur des données réelles. Ici, ce sont des données de séquençage ADN de cellules soit de cancéreuses, soit de contrôle. On séquence 35 000 gènes, on a 2700 exemples. Donc, on est vraiment dans un schéma en grande dimension où on a plus de variables que d'échantillons. Et l'idée ici, c'est de résoudre un problème de prédiction à partir de la séquence ADN d'une cellule particulière, prédire si c'est un contrôle ou un cancer, et d'essayer d'isoler les gènes particulièrement importants dans cette prédiction. Et ce qu'on voit dans cette courbe, qui représente l'objectif du problème de prédiction versus le nombre de variables sélectionnées, c'est que cette courbe croît très rapidement au début et est très concave. Ça, concrètement, ça veut dire qu'avec une fraction relativement modeste des variables, on observe à peu près 80% du signal. Et on peut prédire à peu près 80% du signal. Et ça, c'est un schéma qui est assez systématique. Ça se retrouve dans une très longue liste d'applications naturelles, donc en génétique ici, mais aussi en traitement du signal, etc. C'est d'ailleurs lié à ces histoires de lois puissances, etc. En pratique, dans la plupart des exemples concrets, quelques variables suffisent à expliquer l'écrasante majorité de l'information observée. Et évidemment, si on peut capturer cette liste réduite de variables, on produit des modèles plus robustes et surtout plus faciles à interpréter. Et donc, l'idée dans cet exemple de classification en génomique, par exemple, c'est de sortir la liste des dix principaux gènes impliqués dans ce phénomène, dans la classification, les dix principaux gènes qui discriminent entre les cellules contrôles et les cellules cancéreuses. Et ce qu'on espère ensuite, évidemment, c'est que derrière ces gènes, il y a un mécanisme. Je peux vous certifier que derrière les gènes qui sont listés ici, il n'y a probablement pas de mécanisme. C'est un exemple que j'ai réalisé à la main pour illustrer, mais surtout en ces temps compliqués, ne baser aucun traitement sur les résultats qui suivent. Autre sujet où la sélection de variables intervient de manière assez importante, c'est dans l'imagerie, et en particulier l'imagerie médicale. Et depuis qu'on a à disposition des machines de résonance magnétique nucléaire fonctionnelle très performantes, on peut se lancer dans des expériences assez intéressantes qui consistent à mettre un patient dans un de ces gigantesques aimants et de soumettre ce sujet à différentes tâches, de lui faire effectuer un certain nombre de tâches de classification, de reconnaissance de forme, etc., et de mesurer l'activité dans le cerveau correspondante. Donc ça, c'est une mesure en 3D. On obtient des images tridimensionnelles de l'activité du cerveau. Et l'idée ensuite, c'est qu'on cherche à associer à ces images du cerveau des tâches et donc de remonter des tâches à une sorte de catégorisation fonctionnelle des zones du cerveau. Pour ce faire, il faut pouvoir localiser le signal qui permet de prédire certaines actions de la part du sujet. Et pour localiser le signal dans ces images qui sont souvent très bruitées, on utilise la sélection de variables. Donc on va chercher à prédire à partir de l'activité du cerveau la tâche que le sujet est en train de réaliser, et on va chercher à prédire cette tâche à partir d'une petite région dans le cerveau. Choisir cette petite région et l'identifier, c'est le rôle de la sélection de pari. Et donc c'est illustré ici sur un travail directement aligné avec ce que je viens de dire, qui a été effectué par l'équipe pariétale Alinaïa. Il faut se méfier. Et comme nous sommes le 1er avril, je pense que c'est une bonne chose d'illustrer ce petit caveat avec un poisson. D'un point de vue statistique, la sélection de variables, c'est aussi dangereux. C'est dangereux pourquoi ? Parce qu'imaginons qu'on soit dans un espace ambiant de dimension n très grande, et qu'on ait un petit nombre k de variables à sélectionner. Le problème de sélection de variables consiste à trouver un ensemble de k variables parmi n variables, avec k typiquement beaucoup plus petits que n. Et donc on a un nombre exponentiel d'hypothèses à tester. Par contre, en face, on a souvent très peu d'échantillons, et typiquement un nombre polynomial d'échantillons. Et donc on est vraiment dans un scénario dangereux, où on a énormément d'hypothèses à tester, avec peu de données. Ça, c'est un terrain très favorable pour ce qui s'appelle le false discovery, des découvertes erronées. Et c'est quelque chose qui était devenu assez systématique dans ces études, notamment sur l'imagerie par résonance magnétique nucléaire fonctionnelle. Les gens avaient commencé à se lancer dans énormément d'expériences, avec peu d'observations, beaucoup de bruit, et beaucoup d'hypothèses à tester. Et donc beaucoup des découvertes, entre guillemets, qui ont été faites dans ce cadre-là se sont révélées être purement du bruit. Et pour illustrer ce danger de ces résultats un peu rapides sur la sélection de variables, des chercheurs ont pris un saumon mort congelé et ont placé le saumon dans un de ses aimants. Et ensuite, on reproduit le schéma expérimental classique. Et donc ils ont fait effectuer au saumon un certain nombre de tâches de reconnaissance de forme, etc. plaçant des objets en face du saumon mort, qui lui-même était dans un aimant, et ont enregistré le signal correspondant et ont résolu le problème de prédiction des observations à partir des images issues du cerveau du saumon mort. Et miraculeusement, ils ont trouvé du signal, sans contrôler évidemment pour les fausses découvertes, dans le cerveau de ce saumon mort, et ont publié les résultats dans un papier qui s'appelle Neural Correlates of Inter-Species Perspectives, Taking in the Post-Mortem Atlantic Salmon. D'accord ? Donc encore une fois, une longue histoire de poissons pour illustrer un point crucial, qui est que quand on sélectionne des variables, un nombre relativement faible de variables dans un espace de dimension ambiante relativement grand, statistiquement, on teste un nombre exponentiel d'hypothèses, et quand on teste un nombre exponentiel d'hypothèses avec un nombre souvent assez limité de données, on fait beaucoup d'erreurs. Il y a moyen de contrôler pour ces erreurs, etc. Ce sont d'autres techniques que je n'aborderai pas aujourd'hui. Ici, je voudrais juste insister sur le fait qu'il faut les garder en tête. Oui, je suis d'accord. Mais enfin, je ne sais pas ce qui est arrivé au saumon mort ensuite. J'espère qu'il a été consommé, pour qu'au moins son destin n'ait pas été entièrement futile. Mais le sujet des saumons est effectivement quelque chose qui devrait être exploré par la suite également. Promis, mais d'ailleurs je m'engage aujourd'hui à ce que les prochaines itérations de cet exposé soient végétariennes. Et donc, voilà. Donc, en pratique, modulose caveat statistique, l'autre question fondamentale, c'est que si on doit choisir parmi un nombre exponentiel d'hypothèses, c'est parce que le problème a un véritable aspect combinatoire. Et donc, typiquement, on s'attend à ce que la complexité aussi de ce problème de sélection de variables soit relativement élevée. Il se trouve qu'en fait, on a de la chance, et c'est ce qui a fait le succès de ces techniques du type lasso, etc. Un certain nombre de techniques simples et qui préservent la convexité du problème de régression, comme notamment pénaliser avec une norme L1, permettent de résoudre le problème de sélection de variables de manière relativement efficace. Ça implique la résolution d'un problème d'optimisation, etc. Et donc, si on se trouve dans des espaces de très, très grande échelle, ça, ça pose quand même quelques difficultés. Même chose pour la classification linéaire. À l'autre extrémité du spectre, en termes de complexité, on a des méthodes univariées, qui inspectent chacune des variables indépendamment, qui sont évidemment beaucoup plus économiques, mais dont la performance statistique est beaucoup moins bonne. Et l'idée aujourd'hui, c'est de trouver quelque chose qui est un peu à mi-chemin entre ces deux scénarios. Les méthodes du type lasso, dont le coût en termes de complexité algorithmique est relativement élevé, et les méthodes du type ANOVA, TF, IDF, etc., qui sont beaucoup plus économiques, mais dont la performance en termes de sélection de variables est beaucoup moins bonne. Et pour ça, on va utiliser un grand classique, qui est Naive-Base, la règle bayésienne naïve, et l'adapter à notre problème de sélection de variables. Et on pourra voir ensuite que la performance de cette version modifiée de Naive-Base est relativement bonne. Donc, en deux mots, Naive-Base, la probabilité conditionnelle en fonction des classes à cette forme-ci, ce qui veut dire que le problème de maximisation de la vraisemblance a une forme très simple. Il est séparable en particulier en fonction des vecteurs de variables en entrée, correspondant aux exemples positifs et négatifs, F+, et F-, il a une solution en formule fermée, et donc typiquement, c'est un problème qu'on décrit assez peu, tout est explicite quand il s'agit de la version élémentaire de Naive-Base, mais on peut rappeler quand même que quand on a résolu ce problème de maximum de vraisemblance, ce qu'on obtient, in fine, c'est une règle de classification linéaire issue de la calibration du modèle, où un nouvel exemple est classifié en fonction du signe de la quantité V plus W transpose X. Ou W, c'est le vecteur composé de la différence des logs des paramètres θ+, et θ- à l'optimum, même chose pour V. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que les modèles linéaires, c'est très pratique pour faire de la sélection de variables. Les variables qu'on n'utilise pas sont celles pour lesquelles le coefficient correspondant WI est égal à zéro. Ça veut dire que si on veut faire une version parcimonieuse de Naive-Base, autrement dit, imposer que le modèle utilise un nombre limité de variables, il s'agit simplement de pénaliser les coefficients du vecteur W pour qu'un maximum d'entre eux ou pour qu'au maximum, disons, cas d'entre eux soit non nul. Et donc, en faisant ça, on peut écrire une version parcimonieuse du problème de Naive-Base où on maximise encore la vraisemblance telle qu'on l'a maximisé précédemment sur le même ensemble de paramètres, mais en introduisant cette pénalité supplémentaire sur la différence entre les variables θ+, et θ-, pour que cette différence soit un vecteur dont O+, K coefficients sont non nuls. D'accord ? Ça veut dire que derrière, le modèle linéaire qui permet la classification de nouveaux exemples sera un modèle où O+, K coefficients sont non nuls et qui aura donc sélectionné O+, K variable. Donc ça, on peut l'écrire, ça prend une ligne, c'est facile. La seule difficulté à ce stade, c'est que le problème était convex et d'ailleurs soluble de manière explicite, il ne l'est maintenant plus du tout et du coup, la question se pose de, il est potentiellement NP difficile, même si je n'ai pas de réduction à montrer aujourd'hui, mais a priori, il n'est pas soluble en temps polynomial et la question se pose donc de former une relaxation. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que pour peu qu'on puisse former une relaxation convex efficace, quelle est sa performance en termes d'approximation ? Ça aussi, ce n'est pas du tout clair. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ces deux questions ont une réponse positive. La première est assez simple et la raison pour laquelle la réponse à la question de la relaxation est simple, c'est que le dual du problème de naïve-base-parsimonieux est un problème d'optimisation convexe en dimension 1 et que ça, c'est quelque chose qu'on est plutôt capable de résoudre, heureusement. Donc, il s'écrit comme ceci, on minimise S k de h de alpha. S k, c'est la somme des k plus grands coefficients du vecteur h de alpha et h de alpha, c'est ce vecteur qui est formé à partir des vecteurs correspondant aux observations positives et aux exemples négatifs. D'accord ? Donc ça, c'est un vecteur qui dépend de la variable scalaire alpha et le dual consiste à résoudre ce problème de minimisation sur la somme des k plus grands coefficients du vecteur h alpha. Ça, c'est très simple et là, on peut le faire par, ça se résout par bisection et donc la complexité linéaire est proportionnelle à la dimension n plus k fois log k où k est le nombre de variables qu'on cherche à sélectionner. Ça, c'est très confortable, ça veut dire que la complexité de résoudre la version parsimonieuse de naïve-base est comparable, directement comparable à la complexité linéaire encore une fois du naïve-base du modèle originel sans parsimonie. Ça, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue complexité, en tout cas, la relaxation a le même coût que le problème originel. L'autre question qui est plus délicate, c'est comment caractériser la performance en termes de ratio d'approximation de la relaxation. Alors, pour ça, on va invoquer un théorème assez ancien qui est dû à Chapelet-Folkman qui vient de la littérature économique et qui porte sur la somme de Minkowski d'ensemble quelconque. Petit rappel sur la somme de Minkowski, donc la somme de Minkowski de deux ensembles X et Y, c'est l'ensemble des vecteurs X plus Y où X appartient à grand X et Y appartient à grand Y. Donc, graphiquement, si mon ensemble, mon premier ensemble est un triangle, mon deuxième est aussi un triangle, leur somme va être un polytope qui ressemble à ça. La propriété importante de la somme de Minkowski qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'elle commute avec l'enveloppe convexe. Autrement dit, l'enveloppe convexe de la somme de Minkowski d'ensemble VI, c'est aussi la somme de Minkowski des ensembles convex de ces ensembles VI. Et cette somme de Minkowski a une propriété très intéressante, c'est qu'elle a un effet convexifiant sur les ensembles arbitraires de taille comparable et ça, on peut l'observer sur deux exemples graphiques assez simples. Le premier, c'est la boule unité de la norme entre guillemets L1,5 qui ressemble à ça. si je prends la moyenne de deux boules L1,5 et que je divise par deux, la moyenne de deux boules L1,5, j'obtiens cet ensemble. Si je prends la moyenne de dix boules L1,5, j'obtiens cet ensemble. Et la limite, c'est quoi ? C'est l'enveloppe convexe de la boule L1,5 et ce qui devient la boule L1. Ça, c'est un ensemble où on prend un ensemble, un même ensemble et on le moyenne avec lui-même. Mais ce résultat de convexification reste valable si on prend des ensembles quelconques de taille comparable. Donc ici, on va utiliser des chiffres comme un exemple d'ensemble non-convexe. et de manière exhaustive, on va calculer la somme de Minkowski de ces cinq chiffres pris comme ensemble de points. Et ce qu'on obtient, c'est cet ensemble-ci que j'ai un peu réduit pour passer à l'échelle qui ressemble un peu à un zéro. Alors d'un point de vue arithmétique, ce n'est pas terrible, mais d'un point de vue graphique, ce qu'on constate dans cette somme de Minkowski, c'est que même si j'ai pris la somme de seulement cinq ensembles lourdement non-convexes, ce que j'obtiens in fine est un ensemble qui n'est pas très loin d'être lui convex. Donc il y a un peu cet effet théorème centrale limite de la somme de Minkowski en termes de convexité. On prend des ensembles quelconques de taille comparable pour que les choses soient à l'échelle, sinon évidemment on se retrouve dans des scénarios mal conditionnés, mais pour peu que les ensembles aient une taille comparable, leur somme de Minkowski va être relativement proche de son enveloppe convexe. Ça, c'est quelque chose qu'on peut quantifier et c'est d'ailleurs ce que fait le résultat de Chapelet et Falkman qui date de la fin des années 60 et qui dit la chose suivante. On va supposer qu'on a une liste de n ensemble vi qui appartiennent à un espace de dimension d et qu'on a un point qui appartient à l'enveloppe convexe de leur somme de Minkowski. On sait que ce point est aussi dans la somme de Minkowski des ensembles convexes parce que somme de Minkowski enveloppe convexe commute. Mais ce que dit le résultat de Chapelet-Falkman c'est que ce même point peut s'écrire aussi comme la somme de S points dans les enveloppes convexes d'ensemble vi plus n-S points qui sont dans les ensembles originaux vi et non pas leur enveloppe convexe. Et ça c'est très important parce qu'on peut borner la taille de l'ensemble S par la dimension de l'espace d et ce qui veut dire que quand le nombre d'ensembles petit n tend vers l'infini et que la dimension d reste fixe ce terme-ci si tous les ensembles sont pratiquement de la même taille finit par devenir négligeable par rapport à celui-ci et ce qu'on montre c'est que tout point qui appartient à l'enveloppe convexe de la somme de Minkowski n'est pas très loin d'appartenir à la somme de Minkowski des ensembles originaux. D'accord ? Et la différence entre l'enveloppe convexe la somme de Minkowski des ensembles et leur enveloppe convexe est quantifiée par ce terme-ci qui devient négligeable à mesure que n tend vers l'infini et que d reste fixe. D'accord ? Donc on a ce résultat de représentation et la preuve est relativement simple du coup on va la faire. Donc supposons que X soit dans la somme des enveloppes convexes des ensembles VI d'accord ? Ça, ça peut s'écrire aussi de manière un peu étendue si on ajoute les contraintes de normalisation comme le vecteur X concaténé avec un vecteur constant égal à 1 égale à une double somme de lambda IJ les vecteurs VIJ et des vecteurs de la base Euclidienne qui servent à matérialiser les contraintes de normalisation sur les coefficients lambda IJ. D'accord ? Donc là je suis juste en train d'écrire de manière explicite cette représentation en termes de somme d'enveloppes convexes d'accord ? Mais là j'ai quoi ? J'ai une représentation conique du vecteur X1 et je peux du coup utiliser le théorème conique de Karathéodori pour dire qu'il existe une représentation avec au plus n plus d coefficient non nul Et ensuite qu'est-ce qui se passe ? Ensuite j'ai n plus d coefficient non nul lambda IJ à répartir parmi n ensemble VI et les contraintes de normalisation m'imposent de mettre au moins un de ces coefficients non nuls par ensemble VI ça ce sont les points bleus Une fois que j'ai distribué ces n coefficients il m'en reste D à distribuer encore une fois parmi les n ensemble Si D est beaucoup plus petit que n je vais avoir beaucoup de ces scénarios où en fait je n'ai qu'un seul coefficient non nul par ensemble VI mais dans ce cas la contrainte de normalisation impose que ce coefficient soit égal à 1 et du coup le vecteur correspondant n'est plus strictement dans l'enveloppe convexe il est dans l'ensemble initial c'est un point extrême Pour tous ces points bleus qui ne sont pas superposés avec un point rouge le vecteur dans la représentation de Cara Theodori appartient en fait à l'ensemble originel et donc c'est cette somme de VI qu'on voit apparaître dans le théorème de Schaffler-Fochman Pour les autres la combinaison convexe est non triviale et le vecteur appartient strictement à l'enveloppe convexe mais ces vecteurs-là il ne peut y en avoir au plus que D et le scénario le moins favorable étant évidemment le scénario où j'ai un point rouge maximum par point bleu mais encore une fois Schaffler-Fochman est une conséquence directe du théorème de Cara Theodori et le nombre de coefficients non nuls dans la représentation conique de Cara Theodori caractérise l'écart d'une certaine manière entre la somme de Mikovsky des ensembles VI et son enveloppe convexe et donc on a un lien avec ces résultats de Cara Theodori approximés de version parcimonieuse de Cara Theodori etc. il y a beaucoup de choses à dire de ce côté-là mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui on peut du coup utiliser ce résultat pour caractériser de manière beaucoup plus explicite la convergence de la somme de Mikovsky ou de la moyenne de Mikovsky d'ensemble VI vers son enveloppe convexe donc on a un taux de convergence en 1 sur n la convergence était caractérisée aussi par le rayon des ensembles V dans la métrique de Hausdorff on peut caractériser de la même façon cette convergence pour beaucoup d'autres mesures de non-convexité et donc je voudrais juste faire référence à ce papier de Fradelizzi et co-auteurs en 2017 qui liste un certain nombre de mesures de non-convexité qui convergent pour certaines d'entre elles de manière monotone vers zéro lorsqu'on utilise des sommes de Mikovsky de listes croissantes d'ensemble arbitraire VI donc on peut dire beaucoup plus de choses sur cette convergence mais là aussi ce n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui donc ça ce sont des considérations purement géométriques l'idée c'est que ces considérations géométriques ont des applications directes en optimisation et ça c'est quelque chose qui a été reconnu depuis longtemps depuis les travaux de Aubin et Kland dans les années 70 et aujourd'hui on va spécialiser un tout petit peu la discussion à des problèmes séparables des problèmes d'optimisation séparables de somme de FI de XI avec contraintes linéaires donc la séparabilité est cruciale ici le fait que les contraintes linéaires l'aient un peu moins et j'y reviendrai par la suite mais ça simplifie beaucoup la discussion et donc ça permet de passer plus rapidement à l'essentiel si on prend le dual le bidual d'ailleurs de ce problème pour former une relaxation lagrangienne on obtient ce problème-ci où on minimise l'enveloppe convexe des fonctions FI celui-ci est convexe à l'origine les fonctions FI étaient arbitraires et ce qui est intéressant sur cette enveloppe convexe c'est que l'enveloppe convexe et la fonction originelle coïncident au point extrême de l'épigraphe et ça on y reviendra mais c'est crucial par la suite et on peut d'ailleurs mesurer la non-convexité aussi d'une fonction en prenant l'écart maximum entre la fonction et son enveloppe convexe qui est une borne inférieure sur la fonction elle-même donc l'exemple classique de ce genre de choses c'est la fonction indicatrice de x égale à différentes zéros dont l'enveloppe convexe sur moins 1 1 et la valeur absolue ça c'est ce qui donne en particulier une explication très rapide du lasso pourquoi est-ce que ces résultats sur l'enveloppe convexe nous intéressent ici l'idée c'est qu'on peut définir des épigraphes élémentaires de notre problème des ensembles fi qui sont pour leur première coordonnée égaux à fi de xi fi étoile étoile de xi et aixi correspondant aux contraintes et la caractéristique fondamentale de la relaxation et du problème qui nous intéresse en l'occurrence c'est que son épigraphe ou plutôt la fermeture de l'enveloppe convexe de l'épigraphe peut être écrite comme une somme de Mikowski d'ensemble élémentaire de ces petits épigraphes fi d'accord et du coup dans un scénario où la dimension le nombre de contraintes pardon reste fixe autrement dit la dimension de ces épigraphes élémentaires reste fixe et le nombre de termes dans la somme lui par contre tend vers l'infini on se retrouve exactement dans le scénario de Chapelet Fockman qui signifie que cette somme de Mikowski la somme de Mikowski des épigraphes originaux va être de plus en plus proche de son enveloppe convexe autrement dit l'épigraphe du problème originel va être de plus en plus proche de son enveloppe convexe et en dehors de conditions techniques si l'épigraphe d'un problème est convexe le gap de dualité tend vers zéro d'accord donc ici Chapelet Fockman pour ces problèmes séparables où le nombre de contraintes reste constant nous permet de montrer que asymptotiquement lorsque le nombre de termes lui tend vers l'infini avec le nombre de contraintes restant constant le gap de dualité lui aussi va tendre vers zéro et ça c'est quelque chose qu'on peut précisément quantifier ça a été fait au début des années 70 par Aubin et Kland et le résultat plus générique que je cite ici est dû à Kland et MAM l'idée c'est d'écrire une version perturbée d'un problème séparable où on autorise les contraintes d'ailleurs à être séparables mais non linéaires et ce qu'on peut montrer c'est qu'on peut encadrer l'optimum du problème originel entre la valeur de la relaxation du convexe du problème perturbé prise à une perturbation quantifiée par la non-convexité des contraintes inférieurement et supérieurement par la valeur du problème originel de la relaxation du problème originel sans perturbation plus un gap de dualité ou une borne sur le gap de dualité proportionnelle au nombre de contraintes M plus 1 et à la non-convexité des fonctions objectifs d'accord évidemment si le problème est convex ce terme aussi est zéro et ce qui est important c'est que lorsque n tend vers l'infini ces termes-ci vont tendre vers l'infini alors que si le nombre de contraintes reste constant ce terme-ci va rester constant et du coup en termes relatifs en tout cas le gap de dualité tend vers zéro pourquoi est-ce que ce résultat nous intéresse ici c'est parce qu'en fait il s'applique directement au problème de Naive-Base parsimonieux et ce qu'il permet de prouver c'est que si on appelle phi k la valeur optimale du problème de Naive-Base parsimonieux que j'ai détaillé précédemment donc le problème combinatoire et phi k la valeur de sa relaxation on peut montrer que phi de k-4 est inférieur à phi k inférieur à phi de k donc qu'est-ce qui se passe quand je fais varier k et que donc je limite de moins en moins le nombre de variables dans mon problème de prédiction typiquement je vais finir par ajouter des variables qui sont de moins en moins utiles dans mon problème de prédiction ça, ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'objectif de mon problème de prédiction ne va pas beaucoup varier à mesure que k augmente ça, ça veut dire que l'écart entre phi k-4 et phi k va être de plus en plus petit et ça, ça veut dire que en contrepartie la relaxation va être de plus en plus précise ok ? donc ce que ce résultat montre c'est que dès qu'on commence à ajouter des variables inutiles au problème la relaxation devient pratiquement exacte donc ce résultat cette bande d'approximation qui est issue de Chapelet-Fauchman et du résultat de Tebham et Kland que j'ai détaillé précédemment a une interprétation statistique très naturelle elle montre encore une fois que dès qu'on rajoute des variables inutiles au problème de sélection de variables la relaxation du problème combinatoire devient pratiquement exacte ça c'est la discussion sur l'objectif l'autre question qui se pose naturellement c'est comment reconstruire des solutions qui satisfont ces bornes d'approximation cette discussion-là par contre est beaucoup plus délicate et donc je vous invite à lire le papier parce que j'ai absolument pas le temps d'en parler aujourd'hui mais enfin il y a des liens subtils avec des relaxations un peu étranges de problèmes passant par l'épigraphe décrite par le maréchal en 2001 par exemple et donc le problème de reconstruire des points qui satisfont les contraintes est lui beaucoup plus délicat mais dans le cas présent tout fonctionne et reconstruire des points satisfaisant ces contraintes d'approximation revient à résoudre un problème linéaire on peut étendre ces résultats à une classe de problèmes beaucoup plus large comme ceux de minimiser une fonction de perte f de xw où x est une matrice donnée dont on va supposer qu'elle est de rang faible on a de nouveau une contrainte de parcimonie sur la variable w un terme de régularisation où gamma peut être arbitrairement faible et une version pénalisée de ce même problème et l'avantage de ces deux classes de problèmes c'est qu'elles contiennent par exemple le lasso elles permettent aussi d'écrire la régression logistique pénalisée par une norme L0 donc elles incluent dans leur formulation des problèmes de sélection de variables très classiques avec cette hypothèse supplémentaire que évidemment le modèle linéaire sous-jacent est de rang faible et ce qu'on peut montrer c'est qu'on peut écrire une relaxation convexe de ces deux formulations ou plutôt de la version contrainte ici qui s'écrit comme ceci et qui se trouve être la relaxation intervalle classique du problème pénalisé à zéro je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros on reconstruit une relaxation classique alternative du problème de sélection de variables avec contrainte là aussi on a des résultats d'approximation qui dépendent un petit peu de la pente de la fonction en fonction du nombre de variables ciblées k et là aussi on reconstruit des solutions qui satisfont ces bornes d'approximation en résolvant un programme linéaire qui est écrit ici je vous épargne les détails mais ce qui est intéressant ici c'est qu'en fait on fait une hypothèse on obtient des résultats d'approximation sur des problèmes de sélection de variables du type lasso ou régression logistique parsimonieuse mais avec des hypothèses qui ne sont pas du tout les hypothèses habituelles de la sélection de variables pour le lasso on fait des hypothèses de type incohérence ou restricted isometry ici on fait juste une hypothèse sur le fait que les données vivent dans un espace de rang faible ou de rang numérique faible disons et ça ça permet d'obtenir l'optimalité de l'objectif si ensuite on s'intéresse à la reconstruction du support là évidemment il faut rajouter des contraintes supplémentaires du type RIP qui sont nécessaires et suffisantes pour la reconstruction du support et qui ne le sont pas pour la reconstruction de l'objectif optimal donc on peut trouver un modèle parcimonieux qui s'approche de l'optimum et on peut quantifier l'écart à l'optimum en fonction des propriétés statistiques du problème on n'est pas certain que ce modèle est forcément le bon et que le bon modèle est unique mais au moins on résout le problème d'optimisation pratiquement jusqu'à optimalité et le coût en termes de calcul est très comparable aux techniques existantes donc juste quelques transparents pour finir et vous montrer comment ce truc comment ça fonctionne quelle est la performance numérique Laurent adore travailler sur du texte et donc on a pris des données textes issues de jeux de données classiques de Twitter Amazon IMDB etc de dimensions très variables entre quelques milliers de variables et quelques millions de variables et on les a donc traitées soit par comptage soit par formulation TF-IDF soit en bigramme soit en trigramme etc pour obtenir encore une fois des jeux de données de taille allant de 4000 à 12 millions et la première question qui se pose si on fait de la sélection de variables c'est nécessairement en grande dimension sinon il ne se passe pas grand chose et si on est en grande dimension la première question cruciale c'est est-ce que ça va vite il faut que ça passe on avait vu que sur papier en tout cas la complexité de la version parcimonieuse de Naive Bayes était linéaire et ici on a les résultats numériques de temps de calcul pour un code écrit en Python sur un ordinateur portable classique sur CPU et ce qu'on constate c'est que grosso modo le temps de calcul c'est une seconde par million de variables et donc chaque fois que la dimension du problème croît par un million le temps de calcul croît par croît d'une seconde donc ça c'est relativement raisonnable maintenant ce qui est intéressant aussi évidemment c'est de s'intéresser à la performance statistique et là évaluer la performance statistique c'est un tout petit peu plus délicat parce qu'on n'a souvent pas la vérité une idée très précise c'est du vrai modèle et donc ici on l'a fait avec une procédure on évalue la performance de sélection de variables avec une procédure en deux temps on commence par utiliser diverses techniques pour sélectionner une liste de variables réduite avec une parcimonie ciblée entre 0,1% et 10% ensuite on jette le modèle calibré on ne garde que la liste de variables et on va utiliser la liste de variables produites par tel ou tel algorithme pour faire une prédiction et on va utiliser comme mesure de performance de la sélection de variables la mesure de performance la précision de cette prédiction si la sélection de variables a été bonne la performance en termes de prédiction ne devrait pas beaucoup souffrir c'est le graphe très concave qu'on a vu précédemment si au contraire la sélection de variables n'a pas très bien fonctionné on va voir la précision s'effondrer et donc on a fait ça pour une longue liste de techniques classiques régression logistique pénalisée L1 régression récursive RFE SVM L1 SVM RFE LASSO et puis des versions univariées odds ratio seuillage etc. et on voit qu'on a grosso modo deux camps les méthodes univariées dont le temps de calcul ici en échelle logarithmique est très faible mais où on voit que pour des objectifs assez parcimonieux la précision s'effondre assez vite et d'un autre côté on a ces méthodes plus coûteuses plus classiques aussi logistique LASSO etc. où la précision reste très forte et où le temps de calcul est évidemment beaucoup plus important et ce qu'on voit en rouge ici c'est la méthode que je viens de détailler d'accord et ce qu'on constate c'est que la précision est très comparable à celle des méthodes classiques comme LASSO logistique etc. mais le temps de calcul est lui deux heures de grandeur en dessous d'accord ça c'est sur du texte sur des données génomiques ça marche un peu moins bien c'est probablement lié à l'application mais sur du texte en tout cas cette version parcimonieuse de Naive Bayes est extrêmement performante on peut aussi vérifier quelle est la qualité des bornes de dualité sur le gap de dualité que j'ai détaillé précédemment donc ça c'est un exemple en dimension 30 où on représente la borne inférieure Psi de K-4 donc le résultat de la relaxation convexe mais pris en K-4 Psi de K qui est une borne supérieure et le résultat de la primalisation donc l'extraction d'une solution primale et on voit que les bornes sont relativement fines quand on est en dimension 3000 évidemment comme on s'intéresse à la différence la borne de dualité c'est Psi de K moins Psi de K moins 4 le gap de dualité devient essentiellement négligeable même chose pour ces variations sur le lasso et la régression logistique on peut produire des bornes tout à fait similaires à la fois dans le cas contraint et dans le cas pénalisé qui vont dépendre cette fois-ci du rang ou du rang numérique du modèle sous-jacent et donc ici c'est un modèle de rang 10 en dimension 1000 et on voit qu'on a de nouveau des bornes supérieures et des bornes inférieures qui sont relativement proches pour des valeurs assez raisonnables de la cible de Parsimali d'accord le temps de calcul donc on avait vu que la borne théorique sur la complexité était linéaire on peut vérifier ça en pratique sur des problèmes de taille allant de 10 000 à 80 000 et on voit qu'en pratique probablement pour des effets de hardware et de cash la complexité est en fait d'ailleurs sous-linère d'accord donc ça c'est une bonne nouvelle et pour conclure sur les aspects numériques comme l'idée de faire la sélection de variables c'est de le faire en très très grande dimension là jusqu'à présent on parlait de quelques milliers ou quelques millions de variables l'idée c'était de le faire sur un jeu de données à très très grande échelle et donc pour ça il y a quelques jeux de références des jeux donnés de références comme celui de Criteo qui sont des logs internet qui fait 45 gigas 45 millions de lignes 15 000 colonnes et pour vous donner une idée des temps de calcul relatifs pré-processés c'est-à-dire détecter les valeurs manquantes encoder les variables catégorielles etc. ça sur un ordinateur portable classique non parallélisé ça prend 50 minutes calculer les vecteurs correspondant aux exemples positifs et aux exemples négatifs ça prend 20 minutes et ensuite résoudre calculer toute cette courbe qui est ici et donc résoudre 15 000 problèmes de sélection de variables du type naïve baisse parcimonier que je viens de détailler ça, ça prend 2 minutes autrement dit le coût de la sélection de variables est complètement marginal par rapport au coût de pré-traitement et de formation du modèle lui-même encore une fois la conclusion c'est que pour naïve baisse en tout cas on obtient la parcimonie pratiquement gratuitement d'accord le coût en termes de complexité algorithmique est nul ou pratiquement nul et en termes de qualité d'approximation dans ces régimes où typiquement on a identifié toutes les variables qui comptent l'approximation la relaxation convexe est pratiquement exact ce qu'on a vu sur ces exemples textes c'est que la performance statistique est très comparable aux techniques classiques du type lasso et régression logistique L1 mais que la version parcimonieuse de naïve baisse est 100 fois plus rapide au moins et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue plus théorique et statistique c'est que les hypothèses qui sont requises pour obtenir ces bonnes bornes d'approximation dans le cas du lasso ou de la régression logistique en particulier sont très différentes des hypothèses habituelles qui apparaissent en sélection de variantes c'est plus la restricted isometry property c'est juste le fait que le modèle appartienne à un espace de rang faible donc encore une fois ces résultats s'étendent au lasso à la régression logistique pénalisée les papiers sont sortis donc le premier sur le naïve baisse parcimonieux était à Estats en 2020 et le second sur l'extension au lasso à la régression logistique est sur Arxiv depuis un mois et si vous voulez vous amuser avec le code n'hésitez pas tout est sur GitHub à l'adresse qui est ici voilà merci beaucoup je serai très heureux de répondre aux questions merci beaucoup Alexandre pour cet exposé qui est très joli est-ce qu'on a d'autres